Il était une fois, trois ours qui vivaient dans une confortable maison au fond des grands bois. Il y avait un gros papa ours, un peu bourru, une maman ours, de moyenne taille, et un tout petit bébé ours. Chacun possédait sa chaise et son bol. Dans la chambre, il y avait trois lits, un très grand lit pour papa ours, un moyen pour maman ours et un tout petit pour bébé ours. Un jour, maman ours fit une délicieuse bouille d'avoine et en versa dans chacun des bols. Nous ne pouvons pas la manger tout de suite, dit-elle, c'est beaucoup trop chaud. Si nous allons faire un petit tour dans les bois en attendant que cela refroidisse, propose à bébé ours. Oh oui, allons-y. C'est une bonne idée, dit papa ours. Maman ours approuva elle aussi. Et les trois ours s'enfoncèrent dans les grands bois, humant l'air frais le long des sentiers. Pendant que les trois ours s'amusaient, une petite fille aux magnifiques cheveux blonds passait par là. Elle s'appelait Boucle d'or. Lorsqu'elle aperçut la maison des ours, elle y entra, car elle était bien fatiguée et avait grande faim. Oh, il y a quelqu'un ? cria-t-elle. Mais personne ne répondit. Hum, comme ça sent bon ! s'exclama Boucle d'or en voyant les trois bols sur la table. Elle grimpa sur un tabouret pour goûter la bouille de papa ours. Aïe, elle est trop jaude ! fit-elle en repoussant la cuillère. Elle goûta ensuite celle de la maman ours. Oh, elle est trop froide ! dit-elle en repoussant la cuillère. Elle goûta enfin la bouille du bébé ours et la trouva tout à fait bien. Elle la mangea toute sans en laisser une seule bouchée. Boucle d'or aperçut alors les trois chaises et voulut grimper sur celle de papa ours. Mais il n'y avait même pas un coussin et elle la trouva beaucoup trop dure. Elle essaya celle de maman ours, mais cette fois, il y avait trop de coussins et elle la trouva trop confortable. Elle s'installa enfin sur celle de bébé ours. Elle était juste comme il faut, confortable et bien rembourrée. Et Boucle d'or s'amusa à sauter et à rebondir tant et si bien qu'elle défonça la chaise et tombe par terre. « Je suis fatiguée ! » soupira Boucle d'or en voyant les trois lits de la chambre. Elle grimpa sur le lit du papa ours, mais redescendit aussitôt. Il était beaucoup trop dur. Elle essaya ensuite celui de maman ours, mais celui-là était trop mou et plein de bosses. Elle monta enfin sur le lit de bébé ours. Il était tout à fait bien. Boucle d'or s'y laissa tomber et s'endormit aussitôt. Au bout d'un moment, les trois ours, très contents de leur promenade dans la forêt, rentrèrent à la maison. « Quelqu'un a goûté ma bouille ! » dit papa ours de sa grosse voix bourrue. « Quelqu'un a goûté ma bouille ! » fit la maman ours sa voix moyenne. « Quelqu'un a goûté ma bouille, elle a toute mangée ! » cria bébé ours de toute sa petite voix. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! » gronda papa ours de sa grosse voix bourrue. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! » dit maman ours de sa moyenne voix. « Quelqu'un s'est assis sur la mienne et l'a défoncé ! » pleurent les chats bébé ours de toute sa petite voix. Ils allèrent ensuite dans leur chambre. « On s'est couché sur mon lit ! » s'écria le papa ours de sa grosse voix. « On s'est couché sur le mien ! » dit maman ours de sa moyenne voix. « Venez voir ! Quelqu'un est couché dans mon petit lit ! » s'exclama le bébé ours tout surpris. Papa ours avait une si grosse voix que boucle d'or entendit en rêve le barrissement d'un éléphant. Quand maman ours prit la parole, elle crut qu'un corbeau croissait. En entendant bébé ours, elle crut être piquée à l'oreille par un gros bourdon venu. Et elle s'éveilla en sursaut. Elle aperçut alors les trois ours. Aussitôt, elle bondit hors du lit et s'enfuit à toute jambe. Elle ne sert à ta de courir que lorsqu'elle atteignit sa maison à la lisière des grands bois. Alors papa ours répara la petite chaise qui fut bientôt toute neuve. Maman ours remit un peu d'ordre dans la chambre. Et ils s'installèrent devant trois bols de bouillies d'avoine. Qui n'étaient plus ni trop chaudes, ni trop froides. Mais juste à point. Dans un petit village, vivait une pauvre vieille femme qui s'était ramassé un plat de haricots et voulait les faire cuire. Elle dressa son feu dans la cheminée et l'alluma avec une bonne poignée de paille pour qu'il brûle plus vite. Quand elle mit ses haricots dans la marmite, il y en a eu un qui lui échappa par mégarde et qui vint chouard sur le sol, juste à côté d'un brin de paille. L'instant d'après, c'était un bout de braise qui sautait du foyer et qui venait de tomber auprès des autres. Le bout de paille entama la conversation. Cher ami, d'où arrivez-vous comme cela ? « La chance m'a permis de sauter hors du feu, répondit la braise, et sans la force de ce télan, c'était pour moi la mort certaine. Je serai maintenant réduite en sombre. » « J'ai échappé belle aussi, répondit le haricot à son tour. Car si la vieille femme m'avait jeté dans la marmite, irrémitablement, ça en était fait de moi et j'étais cuit avec les autres. » « Croyez-vous peut-être que je l'aurais eu à un destin plus clément ? » répondit le bout de paille. « Tous mes frères, la vieille, les a fait passer en feu et en fumée. Soixante d'un coup qu'elle avait pris, auquel elle a ôté la vie. » « On n'a pas bonheur, et je lui ai filé entre les doigts. » « Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? » demande la braise. « À mon avis, dit le haricot, puisque nous avons tous les trois miraculeusement échappé à la mort, nous devrions nous unir en bons camarades, et partir tous ici pour gagner un autre pays, afin d'éviter quelques nouveaux malheurs. » La proposition convient en deux autres, et tous ensemble, ils se mirent en chemin. Ils arrivèrent bientôt devant un ruisselet qui n'avait pas le moindre pot, ni même une passerelle. Ils ne savaient pas comment passer de l'autre côté. Le fœtu eut alors une bonne idée, et dit « Je vais me coucher en travers, et vous pourrez ainsi passer sur moi comme sur un pont. » La paille donc, se suspendit entre une rive et l'autre. Et sur ce pont improvisé, la braise, avec son naturel ardent, s'avança hardiment, mais à tout petits pas pour ne pas renverser le fragile édifice. Arrivé au milieu, toutefois, en entendant le bruit que faisait le courant en dessous d'elle, la peur le prit, et elle s'immobilisa, n'osant pas se risquer plus avant. Aussi, le bout de paille commença-t-il à prendre feu, se rompant net par le milieu et tomba dans l'eau. Entraînant dans sa perdition, la braise, qui chouinta en touchant l'eau, et rendit aussitôt l'esprit. Le haricot demeurait prudemment sur la rive, partit d'un tel fou rire en voyant cette histoire, et s'entendit tellement sans pouvoir s'arrêter, que pour finir, il éclata. S'ennuyer était fini de lui pareillement, si par bonheur, un compagnon tailleur qui faisait son retour d'Allemagne, ne s'était arrêté au bord de ce ruisseau pour se reposer. Parce qu'il avait bon cœur et l'âme secourable, le tailleur prit du fil et une aiguille et se mit aussitôt à le recoudre. Le haricot lui en fit ce remerciement chaleureux et choisit comme on l'imagine. Mais comme il avait utilisé du fil noir, c'est pour cela que, depuis ce temps-là, tous les haricots ont une couture noire. Un homme riche avait une femme qui tomba malade, et quand celle-ci sentit sa fin prochaine, elle appela à son chevet, son unique fille, et lui dit « Cher enfant, reste bonne et pieuse, et le bon Dieu t'aidera toujours. Et moi, du haut du ciel, je te regarderai et te protégerai. » Puis elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère, pleura et resta bonne et pieuse. L'hiver venu, la neige recouvrit la tombe d'un tapis blanc. Mais au printemps, quand le soleil lui fait fondre, l'homme prit une autre femme. La femme avait amené avec elle ses deux filles qui étaient jolies et blanches de visage, mais laides et noires de cœur. Alors de bien mauvais jours commencèrent pour la pauvre belle fille. « Faut-il que cette petite oie reste avec nous dans la salle ? » dire-t-elle. « Qui veut manger du pain doit le gagner. Allez ouste, souillons ! » Elles lui enlevèrent ses beaux habits, lui la vêtirent d'un vieux tablier gris et lui donnèrent des sabots de bois. « Voyez un peu la fière princesse comme elle est accoutrée ! » s'écrièrent-elles en riant et elles la conduisirent à la cuisine. Alors, il lui fallut faire du matin au soir de durs travaux. Se lever bien avant le jour, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine et la lessive. En outre, les deux sœurs lui faisaient toutes les misères inimaginables. Se moquer d'elle, lui renverser les pois et les lentilles dans la cendre. De sorte qu'elle devait commencer à les trier. Le soir, lorsqu'elle était épuisée de travail, elle ne se couchait pas dans un lit, mais devait s'étendre près du foyer dans les cendres. Et parce que cela lui donnait toujours un air poussiéreux et sale, elles l'appelèrent Cendrillon. Il arriva que le père voulut un jour se rendre à la foire. Il demanda à ses deux belles filles ce qu'il devait leur apporter. « De beaux habits ! » dit l'une. « Des perles et des pierres précieuses ! » dit la seconde. « Et toi, Cendrillon ? » demanda-t-il. « Que veux-tu ? » « Père, le premier rameau qui hortera votre chapeau sur le chemin du retour, cueillez-le pour moi. » Il acheta donc de beaux habits, des perles et des pierres précieuses pour les deux sœurs. Et sur le chemin du retour, en traversant à cheval un verre bosquet, une branche de noisetier l'effleura et fit tomber son chapeau. Alors, il cueillit le rameau et l'emporta. Arrivé à la maison, il donna à ses belles filles ce qu'elles avaient souhaité et à Cendrillon le rameau de noisetier. Cendrillon le remercia, s'en alla sur la tombe de sa mère et y planta le rameau, en pleurant si fort que les larmes tombèrent dessus et l'arrosèrent. Il grandit cependant et devint un bel arbre. Cendrillon allait trois fois par jour pleurer et prier sous ses branches. Et à chaque fois, un petit oiseau blanc venait se poser sur l'arbre. Quand elle exprimait un souhait, le petit oiseau lui lançait à terre ce qu'elle avait souhaité. Or, il arriva que le roi donna une fête qui devait durer trois jours et à laquelle furent invitées toutes les jolies filles du pays, afin que son fils puisse choisir une fiancée. Quand elles apprirent qu'elles allaient aussi y assister, les deux sœurs furent toutes contentes. Elles appelaient Cendrillon et lui dirent « Peigne nos cheveux, brosse nos souliers et ajuste les boucles, nous allons au château du roi pour le noce. » Cendrillon obéit, mais en pleurant, car elle aurait bien voulu les accompagner, et elle pria sa belle-mère de bien vouloir le lui permettre. « Toi, Cendrillon, » dit-elle, « mais tu es pleine de poussière et de crasse, et tu veux aller à la noce. Tu n'as ni habit ni souliers, et tu veux aller danser. » Mais comme Cendrillon ne cessait de la supplier, elle finit par lui dire « J'ai renversé un plat de lentilles dans les cendres. Si dans deux heures, tu les as de nouveau triées, tu pourras venir avec nous. » La jeune fille alla au jardin par la porte de derrière et appela « Petits pigeons dociles, petites tourterelles, et vous, tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines. » « Les bonnes dans le petit pot, les mauvaises dans votre jabot. » Alors deux pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine. Puis les tourterelles, et enfin, par nuée, tous les petits oiseaux du ciel vinrent en voltant se poser autour des cendres. Et baissant leur petite tête, tous les pigeons commençaient à picorer. « Pic, 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 pic ! » Et les autres s'y mirent aussi. « Pic, 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 pic ! » Et ils amassèrent toutes les bonnes graines dans le plat. Au bout d'une heure à peine, ils avaient déjà terminé, et s'envolèrent tous. Alors la jeune fille, toute joyeuse à l'idée qu'elle aurait maintenant la permission d'aller à la noce avec les autres, porta le plat à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit « Non, Cendrillon, tu n'as pas d'habille, et tu ne sais pas danser. On ne ferait que rire de toi. » Comme Cendrillon se mettait à pleurer, elle lui dit « Si tu peux en une heure de temps me trier les cendres de grands plats de lentilles, tu nous accompagneras. » Car elle se disait qu'au grand jamais, elle ne lui parviendrait. Quand elle eut jeté le contenu des deux plats de lentilles dans la cendre, la jeune fille alla dans le jardin par la porte de derrière et appela « Petits pigeons de cils, petites tourterelles, et vous, tous les oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines. Les bonnes dans le petit pot, les mauvaises dans votre jambe. » Alors deux pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin par nuée, tous les petits oiseaux du ciel vart en voltant se poser autour des sombres. Et baissant leur petite tête, tous les pigeons commencèrent à picorer. « Pic, 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 pic ! » Et les autres s'y mirent aussi, « Pic, 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 pic ! » Et ils ramassèrent toutes les bonnes graines dans le plat. En moins d'une demi-heure, ils avaient déjà terminé, et s'envolèrent tous à nouveau. Alors la jeune fille, toute joyeuse à l'idée que maintenant elle aurait la permission d'aller à la noce avec les autres, porta les deux plats à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit « C'est fait de perdu, tu ne viendras pas avec nous, car tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas lancer. Nous aurions honte de toi. » Là-dessus, elle lui tourna le dos et partit à la hâte avec ses deux filles superbement parées. Lorsqu'il n'y eut plus personne à la maison, Sandria alla se le noisetier, planté sur la tombe de sa mère et cria « Petit arbre, ébranle-toi, ajoute-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors l'oiseau lui lança une robe d'or et d'argent, ainsi que des pantoufles brodées de soie et d'argent. Elle mit la robe en toute hâte et partit à la fête. Ni ses sœurs ni sa marâtre ne la reconnurent et pensèrent que ça devait être la fille d'un roi étranger, tant elle était belle dans cette robe d'or. Elle ne songeait pas le moins du monde à Cendrillon et la croyait au logis, assise dans la saleté, à retirer les lentilles de la cendre. Le fils du roi vint à sa rencontre, la prit par la main et dansa avec elle. Il ne voulait même pas danser avec nul autre, si bien qu'il ne lui lâcha plus la main et lorsqu'un sous-danseur venait l'inviter, il lui disait « C'est ma camadière. » Elle dansa jusqu'au soir et voulut rentrer. Le fils du roi lui dit « Je m'en vais avec toi et t'accompagne. » Car il voulait voir à quelle famille appartenait cette belle jeune fille. Mais elle lui échappa et sauta dans le pigeonnier. Alors le prince attendit l'arrivée du père et lui dit que la jeune inconnue avait sauté dans le pigeonnier. « Serait-ce Cendrillon ? » se demanda le vieillard et il fallut lui apporter une hache et une pioche pour qu'il pût dénoulir le pigeonnier. Mais il n'y avait personne dedans. Et lorsqu'il rentrait dans la maison, Cendrillon était couché dans la cendre avec ses vêtements sales et une petite lampe à huile brûlait faiblement dans la cheminée. Car Cendrillon avait prestement sauté du pigeonnier par derrière et courut jusqu'au noisotier. Là, elle avait retiré ses beaux habits, les avait posés sur la tombe et l'oiseau les avait emportés. Puis elle était allée avec son vénin tablier gris se mettre dans les cendres de la cuisine. Le jour suivant, comme la fête recommençait et que ses parents et ses sœurs étaient de nouveau partis, Cendrillon alla sous le noisotier et dit « Petit arbre, ébranle-toi, achète-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors l'oiseau lui lança une robe encore plus splendide que celle de la veille. Et quand elle parut à la fête, dans cette toilette, tous furent frappés de sa beauté. Le fils du roi, qui avait attendu sa venue, la prit aussitôt par la main et ne dansa qu'avec elle. Quand d'autres venaient l'inviter, il leur disait « C'est ma camélière. » Le soir venu, elle voulut partir et le fils du roi la suivit pour voir dans quelle maison elle entrait. Mais elle lui échappa et sauta dans le jardin derrière la maison. Il y avait là un grand et bel arbre qui portait des poires les plus exquises. Elle grimpa entre ses branches aussi agilement qu'un écureuil et le prince ne sut pas où elle était passée. Cependant, il attendit l'arrivée du père et lui dit « La jeune fille inconnue m'a échappé et je crois qu'elle a sauté sur le poirier. » « Serait-ce son rayon ? » pensa le père qui envoya chercher la hache et abattit l'arbre. Mais il n'y avait personne dessus. Et quand il s'entrait dans la cuisine, Cendrillon était couché dans la cendroie, tout comme d'habitude, car elle avait sauté en bas de l'arbre par l'autre côté, rapporté les beaux habits à l'oiseau du noisetier et revêtu son ville entablie et gris. Le troisième jour, quand ses parents et ses sœurs furent partis, Cendrillon retourna sur la tombe de sa mère et dit au noisetier « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors l'oiseau lui lança une robe qui était si somptueuse et si éclatante qu'elle n'en avait encore jamais fait pareil. Et les pantoufles étaient toutes en or. Quand elle arriva à la noce dans cette parure, tout le monde fut interdit d'admiration. Seul le fils du roi dansa avec elle et si quelqu'un l'invitait, il disait « C'est ma cavalière. » Quand ce fut le soir, Cendrillon voulut partir et le prince voulut l'accompagner. Mais elle lui échappa si vite qu'il ne put la suivre. Or le fils du roi avait eu recours à une ruse. Il avait fait enduire de poids tous les escaliers de sorte qu'en sautant pour descendre, la jeune fille y avait laissé sa pantoufle gauche encluée. Le prince la ramassa. Elle était petite, mignonne et toute en or. Le lendemain matin, il vint trouver le vieil homme avec la pantoufle et lui dit « Nul ne sera mon épouse que celle dans le pied. Chaussera ce soulier d'or. » Alors, les deux sœurs se réjouirent car elles avaient le pied joli. L'aîné alla dans sa chambre pour essayer de le soulier en compagnie de sa mère. Mais elle ne put y faire entrer le gros tartare taillé car la chaussure taillée est trop petite pour elle. Alors sa mère lui tendit un couteau et lui dit « Coupe-toi ce doigt. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » Alors la jeune fille se coupa l'orteil, fit entrer de force son pied dans le soulier et, contenant sa douleur, s'en alla trouver le fils du roi. Il l'a pris pour fiancé, la mit sur son cheval et partit avec elle. Mais il leur fallut passer devant la tombe. Les deux petits pigeons s'y trouvaient, perchés sur le noisetier et ils criaient « Et voyez-vous là, dans la pantoufle, du sang il y a, bien trop petit était le soulier, encore au logis, la vraie fiancée. » Alors il regardait le pied et vit que le sang en coulait. Il fit faire demi-tour à son cheval, ramena la fausse fiancée chez elle, dit que ce n'était pas la véritable jeune fille et que l'autre sœur devait essayer le soulier. Celle-ci s'en alla dans sa chambre, fit entrer l'orteil, mais son talon était trop grand. Alors sa mère lui tendia un couteau en disant « Coupe-toi un bout de talon, quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La jeune fille se coupa un bout du talon, fit entrer de force son pied dans le soulier et, contendant sa douleur, s'en alla trouver le fils du roi. Il la prit alors pour sa fiancée, la mit sur son cheval et partit avec elle. Quand ils passèrent devant le noisetier, les deux petits pigeons s'y trouvaient, perchés et crièrent « Et voyez-vous là, dans la pantoufle du sang il y a, bien trop petit était le soulier, encore au logis, la vraie fiancée. » Le prince regardait le pied et vit que le sang coulait de la chaussure et teintait tout de rouge les bas blancs. Alors il fit faire demi-tour à son cheval et ramena la fausse fiancée chez elle. « Ce n'est toujours pas la bonne, dit-il. N'avez-vous point d'autre fille ? » « Non, » dit le père. « Il n'y a plus que la fille de ma défunte femme, une misérable cendrillon malpropre. C'est impossible qu'un seul la fiancée que vous cherchez. » Le fils du roi dit qu'il fallait la faire venir, mais la mère répondit « Oh non, la pauvre petite est bien trop sale pour se montrer. » Mais il y tenait absolument et on dut à appeler cendrillon. Alors elle se lava d'abord les mains et le visage, puis elle vint s'incliner devant le fils du roi qui lui tendit le soulier d'or. Elle s'assit sur un escabeau, retira son pied du lourd sabot de bois et le mit dans la pantoufle qui lui allait comme un gant. Et quand elle se redressa et que le fils du roi vit sa figure, il reconnut la belle jeune fille avec laquelle il avait dansé et s'écria « Voilà la vraie fiancée ! » La belle-mère et les deux sœurs furent prises de peur et devinrent blêmes de rage. Quand ce prince, il prit cendrillon sur son cheval et partit avec elle. Lorsqu'ils passèrent devant le noisetier, les deux petits pigeons blancs s'écrièrent « Voyez-vous là ! Dans la pantoufle, Dieu sang, plus ne verra ! » Point trop petit était le soulier. Chez lui, il mène la très fiancée. Et après ce recoulement, ils s'envolèrent tous deux et descendirent se poser sur les épaules de cendrillon. L'un à droite, l'autre à gauche et ils restèrent perchés. Le jour où l'on devait célébrer son mariage avec le fils du roi, ces deux perfides sœurs s'y rendirent avec l'intention de s'insinuer dans ses bonnes grâces et d'avoir part à son bonheur. Tandis que les fiancées se rendaient à l'église, l'aînée marchait à leur droite et la cadette à leur gauche. Alors les pigeons crevèrent un œil à chacune d'elles. Puis, quand ils s'envolèrent de l'église, l'aînée marchait à leur gauche et la cadette à leur droite. Alors les pigeons crevèrent l'autre œil à chacune d'elles. Et c'est ainsi qu'en punition de leur méchanceté et de leur perfidie, elles furent aveugles pour le restant de leurs jours. Un bûcheron, sa femme et ses deux enfants vivaient à l'orée d'une forêt. Le garçon s'appelait Ancel et la fille Grittel. La famille était très pauvre. Une année, la famine régnait dans le pays et le bûcheron, durant une de ses nuits sans sommeil où il ruminait des idées noires et ramachait ses soucis, dit à sa femme « Qu'allons-nous devenir ? Comment nourrir nos pauvres enfants ? Nous n'avons plus rien à manger. » « Eh bien, » dit la femme, « sais-tu ce que nous allons faire ? Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. » « Non, femme, » dit le bûcheron, « je ne ferai pas cela. Comment pourrais-je nous résoudre et laisser nos enfants tout seuls dans la forêt ? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. » « Oh, fou ! » rétorqua-t-elle. « Tu préfères donc que nous mourions de faim tous les quatre ? » Elle n'eut de cesse qu'il accepta ce qu'elle proposait. Les deux petits, n'ayant pas pu s'endormir à cause de la faim qui les tenaillait, entendirent les paroles de leur mère. Gretel pleura beaucoup et dit à son frère « C'en est fait de nous. » « Ne t'en fais pas, » dit Ancel. « Je trouverai un moyen de nous en tirer. » Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits et sortit de la maison. Ancel ramassa autant de cailloux qu'il put et les mit dans sa poche. Quand vint le jour, la femme réveilla les deux enfants. « Debout, paresseux ! Nous allons dans la forêt pour y chercher du bois. » Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit « Voici pour le repas de midi. Ne mangez pas tout avant car vous n'aurez rien d'autre. » Comme les poches de Ancel étaient pleines de cailloux, Gretel mit le pain dans son tablier. Puis, ils se mirent tous en route pour la forêt. Tout le long du chemin, Ancel, qui fermait la marche, jetait des cailloux blancs sur le chemin. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit « Maintenant, les enfants, ramassez du bois. Je veux allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Ancel et Gretel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Quand on y eut mis le feu et qu'il eut bien pris, la femme dit « Couchez-vous auprès de lui, les enfants, et reposez-vous. Nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. » Les deux enfants s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, ils faisaient nuit noire. Gretel se mit à pleurer et dit « Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ? » Ancel la consola. « Attends encore un peu, » dit-il, « jusqu'à ce que la lune soit levée. Alors nous retrouvons notre chemin. » Quand la pleine lune brilla dans le ciel, il prit sa soeur par la main et suivit les petits cailloux blancs. Alors que le jour se levait, ils atteignirent la maison. Ils frappèrent la porte, la femme ouvrit et les vit. Elle dit « Méchants enfants, pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt ? » Nous pensions que vous ne reviendriez jamais. Leur père, lui, se réjouit car il avait le cœur lourd de les avoir laissés seuls dans les bois. Peu de temps après, la misère régna de plus belle et une fois de plus, pendant la nuit, les enfants entendirent ce que la mère disait. « Il ne nous reste plus rien à manger, une demi-miche seulement. Il faut nous débarrasser des enfants. Nous les conduirons encore plus profondément dans la forêt pour qu'ils ne puissent plus retrouver leur chemin. Il n'y a rien d'autre à faire. » Quand les enfants furent endormis, Ancel se leva avec l'intention d'aller ramasser des nouveaux cailloux. Sous-titrage Société Radio-Canada De laquelle le bel oiseau blanc se percha. Quand ils s'en approchèrent, ils virent qu'elle était faite de pain et recouverte de gâteaux. Les fenêtres étaient en sucre. « Nous allons nous régaler, » dit Ancel, « et faire un repas béni des dieux. Je vais manger un morceau du toit. Il a l'air d'être bon. » Ancel grimpa sur le toit et en arracha une petite portion pour goûter. Gretel se mit à lécher les carreaux. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une femme, vieille comme les pierres, s'appuyant sur une canne, sortit de la maison. Ancel et Gretel eurent si peur qu'ils laissèrent tomber tout ce qu'ils tenaient dans leurs mains. La vieille secoue la tête et dit, « Hé, chers enfants, qui vous a conduit ici ? Entrez, venez chez moi. Il ne vous aura fait aucun mal. » Elle les prit tous deux par la main et les fit entrer dans la maisonnette. Elle leur servit un bon repas, du lait et des bénis avec du sucre, des pommes et des noix. Elle prépara ensuite deux petits lits. Ancel et Gretel s'y couchèrent. Il se croyait au paradis. Mais la gentillesse de la vieille femme n'était qu'apparente. En réalité, c'était une méchante sorcière qui n'avait construit la maison de pain que pour attirer les enfants. Quand elle en prenait un, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Pour elle, c'était alors jour de fête. À l'aube, avant que les enfants ne se fussent éveillés, elle se leva. Elle l'attrapa en selle, le conduit dans une petite étable et l'enferma. Il voulait crier. Cela ne lui servit à rien. La sorcière s'approcha ensuite de Gretel, la secoua pour la réveiller et lui dit « Debout, parisseuse ! Va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon à manger pour ton frère. Il est enfermé à l'étable et il faut qu'il s'engraisse. Quand il sera à point, je le mangerai. » Gretel se mit à pleurer, mais cela ne lui servit à rien. Elle fut obligée de faire ce que lui demandait la sorcière. Tous les matins, la vieille glissait jusqu'à l'étable et disait « Ancel, tente tes doigts que je les vois si tu as assez gras. » Mais Ancel tendait un petit os et la sorcière, qui avait de mauvais yeux, ne s'en rendait pas compte. Elle croyait que c'était vraiment le doigt de Ancel et s'étonnait qu'il n'engraissait point. Quand quatre semaines surpassaient et que l'enfant était toujours aussi maigre, elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus longtemps. « Hola, Gretel ! » fia-t-elle. « Dépêche-toi d'apporter de l'eau. Qu'en s'elle soit gras ou maigre, c'est demain que je le tuerai et le mangerai. » De bon matin, Gretel fut chargée de remplir la grande marmite d'eau et d'allumer le feu. « Nous allons d'abord faire la pâte, » dit la sorcière. « J'ai déjà fait chauffer le four et préparer ce qu'il faut. » Elle poussa la pauvre Gretel vers le four d'où sortait de grandes flammes. « File-toi dedans, » ordonna-t-elle. « Et vois s'il est assez chaud pour la cuisson. » Elle avait l'intention de fermer le four quand la petite y serait pour la faire rôtir. Elle voulait la manger, elle aussi. Mais Gretel devina son intention et dit « Je ne sais pas comment faire. Comment entre-toi dans ce four ? » « Petit toit, » dit la sorcière. « L'ouverture est assez grande, vois. Je pourrais y entrer moi-même. » Elle y passa la tête. Alors Gretel la poussa vivant dans le four, claqua la porte et mit le verrou. Pendant que la sorcière brûlait, elle courut vers la petite étable et dit « Ancel, nous sommes libres. La vieille sorcière est morte. » N'ayant plus rien à craindre, ils pénétrèrent dans la maison de la vieille femme. Dans tous les coins, il y avait des caisses pleines de perles et de diamants. « C'est encore mieux que même petit caillou, » dit Ancel en se remplissant les poches. Et Gretel fit de même. « Maintenant, il nous faut partir, » dit Ancel, « si nous voulons fuir cette forêt ensorcelée. » Au bout de plusieurs heures de marche, ils virent au loin leur maison. Ils se mirent à courir, se ruèrent dans la chambre de leurs parents et sautèrent au cou de leur père. Sa femme était morte entre-temps. Gretel secoua son tablier et les perles et les diamants roulèrent à travers la chambre. Ancel en sortit d'autres de ses poches, par poignées. S'en étaient finis des soucis. Ils vécurent heureux tous ensemble. Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour, ils se disaient, « Ah, si seulement nous avions un enfant ! » Mais d'enfants, point. Un jour que la reine était au bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit, « Ton vœu sera exaucé. Avant qu'une année soit passée, tu mettras une fille à ton boulot. » Ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contenta pas d'y inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais aussi des fées afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait treize dans son royaume. Mais comme il ne possédait que douze assiettes d'or pour leur servir un repas, l'une d'elles ne fut pas invitée. La fête fut magnifique. Alors qu'elle touchait à sa faim, les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux. L'une, la vertu. L'autre, la beauté. La troisième, la richesse. Et ainsi de suite. Tout ce qui est désirable au monde. Comme onze des fées venaient d'agir ainsi, la treizième survient tout d'un coup. Elle voulait se venger de n'avoir pas été invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une forte voix. « La fille du roi, dans sa quinzième année, se piquera à un fuseau et tombera reine morte. Puis, elle quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La douzième des fées, celle qui n'avait pas encore formé son vœu, s'avança alors. Et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit, « Ce ne sera pas une mort véritable, seulement un sommeil de cent années, dans lequel sera plongée la fille du roi. » Le roi, qui aurait bien voulu préserver son enfant adoré du malheur, ordonna que tous les fuseaux fussent brûlés dans le royaume. Cependant, tous les dons que lui avaient donné les fées s'épanouissaient chez la jeune fille. Elle était si belle, si vertueuse, si gentille et si raisonnable que tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Il advint que le jour de sa 15e année, le roi et la reine quittèrent leur demeure. La jeune fille resta seule au château. Elle s'y promena partout, visitant les salles et les chambres à sa fantaisie. Finalement, elle entra dans une vieille tour. Elle escalada les trois escaliers en colimaçon et parvint à une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Elle la tourna, la porte s'ouvrit brusquement. Une vieille femme filant son lin avec application était assise dans une petite chambre. Bonjour grand-mère, dit la jeune fille. Que fais-tu là ? Je file, dit la vieille en brûlant la tête. Qu'est-ce donc que cette chose que tu fais bondir si joyeusement ? demanda la jeune fille. Elle s'empara du fuseau et voulut filer à son tour. À peine l'eut-elle touché, que le mauvais sort s'accomplit, elle se piqua au doigt. À l'instant même, elle s'affait sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur l'ensemble du château. Le roi et la reine, qui venaient tout juste de revenir et pénétrer dans la grande salle du palais, s'endormirent. Et avec eux, toute la cour. Les chevaux s'endormirent dans leur écurie, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit, les mouches contre le mur. Même le feu qui brûlait dans l'âtre s'endormit et le rôti s'arrêta de rôtir. Le cuisinier, qui était en train de tirer les cheveux du marmiton parce qu'il avait raté un plat, le lâcha et s'endormit. Et le vent cessa de souffler. Nulle feuille ne bougea plus sur les arbres devant le château. Tout autour du palais, une halle d'épines se mit à pousser, qui chaque jour devint plus haute et plus touffue. Bientôt, elle serna complètement le château jusqu'à ce qu'on n'en vit plus rien. Même pas le drapeau sur le toit. Dans le pays, la légende de la belle au bois dormant, c'est ainsi que fut nommée la fille du roi, se répondait. De temps en temps, des fils de rois s'approchaient du château et tentaient d'y pénétrer à travers l'épaisse muraille d'épines. Mais ils n'y parvenaient pas. Les épines se tenaient entre elles comme par des mains. Les jeunes princes y restaient accrochés sans pouvoir se détacher et mouraient là d'une mort cruelle. Au bout de longues, longues années, le fils d'un roi passa par le pays. Un vieillard lui raconta l'histoire de la haie d'épines. Derrière elle, il devait y avoir un château dans lequel dormait depuis cent ans la merveilleuse fille d'un roi, appelée la belle au bois dormant. Avec elle, dormait le roi, la reine et toute la cour. Le vieil homme avait aussi appris de son grand-père que de nombreux princes étaient déjà venus qui avaient tenté de forcer la haie d'épines. Mais ils y étaient restés accrochés et y étaient morts d'une triste mort. Le jeune homme dit alors « Je n'ai peur de rien. Je vais y aller. Je veux voir la belle au bois dormant. » Le bon vieillard voulut l'en empêcher. Mais il eut beau faire, le prince ne l'écouta pas. Or, les cent années étaient justement écoulées et le jour était venu où la belle au bois dormant devait se réveiller. Lorsque le fils du roi s'approchait de la haie d'épines, il vit de magnifiques fleurs qui s'écartaient d'elles-mêmes sur son passage et lui laissaient le chemin. Derrière lui, elle reformait une haie. Dans le château, il vit le cheveau et les chiens de chasse tachetés qui dormaient. Sur le toit, les pigeons se tenaient la tête sous l'aile et lorsqu'il pénétra dans le palais, il vit les mouches qui dormaient contre le mur. Le cuisinier dans la cuisine avait encore la main levée comme s'il voulait attraper le marbuton et la bonne était assise devant une poule noire qu'elle allait plumer. En haut, sur les marches du trône, le roi et la reine étaient endormis. Le prince poursuivit son chemin et le silence était si profond qu'il entendait son propre souffle. Enfin, il arriva à la tour et poussa la porte de la petite chambre où dormait la belle. Elle était là, si jolie qu'il ne put en détourner le regard. Il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Alors, la belle au bas dormant s'éveilla, ouvrit les yeux et le regardant en souriant. Ils sortirent tous deux et le roi s'éveilla à son tour et la reine et toute la cour et tout le monde se regardait avec de grands yeux. Dans les écuries, les chevaux se dressaient sur leurs pattes et s'ébrouaient et les chiens de chasse bondirent en rumeant la queue. Sur le toit, les pigeons sortirent la tête de sous leurs ailes, regardèrent autour d'eux et s'envolèrent vers la campagne. Les mouches sur les murs reprirent leur mouvement dans la cuisine. Le feu s'alluma, flamba et cuisit le repas. Le rôti se rumia rissolé. Les cuisiniers donnaient une gifle aux marmitons si fort que celui-ci en cria et la bonne acheva de plumer la peau. Le mariage du prince et de la belle au bas dormant fut célébré avec un festin exceptionnel et ils vécurent heureux jusqu'à leur mort. Il y avait une fois une grande guerre. Un roi qui avait beaucoup de soldats et des soldats qui recevaient des soldes dérisoires dont ils ne pouvaient pas vivre. Trois d'entre eux se mirent d'accord et décidèrent de déserter. Si on nous attrape on nous pendra qu'allons-nous faire dit le premier. Et le deuxième Vous voyez ce champ de blé si nous nous y cachons personne ne nous y trouvera l'armée n'a pas le droit d'y pénétrer et demain elle change de quartier. Ils se faufilèrent dans le champ mais l'armée ne partit pas et garda ses positions tout autour. Ils restèrent deux jours et deux nuits dans le blé. Leur fin devint telle qu'ils n'étaient pas loin de mourir. Alors ils dirent A quoi nous a-t-il servi d'avoir déserté ? Nous allons périr tristement. A ce moment-là un dragon de feu passa dans le ciel. Il descendit vers eux et leur demanda pourquoi ils se cachaient là. Ils répondirent Nous sommes trois soldats nous avons déserté parce que notre solde était trop basse mais nous allons mourir de faim si nous restons ici ou nous pendouillerons au gibet si nous en sortons. Si vous acceptez de me servir pendant sept ans dit le dragon je vous conduirai par-dessus le gros de l'armée sans que personne puisse mettre la main sur vous. Nous n'avons pas le choix il nous faut bien accepter répondirent-ils. Le dragon les saisit entre ses griffes les conduisit par de l'armée et loin d'elle les posa de nouveau sur le sol. Or le dragon n'est c'est autre que le diable. Il leur donna une petite cravache et dit Frappez-vous avec elle il sortira de votre corps autant d'argent que vous en voudrez. vous pourrez vivre en grand seigneur monter chevaux et rouler carrosses mais au bout de sept années vous serez à moi. Il leur présenta un livre sur lequel ils durent inscrire leur nom. Avant de vous emporter ajouta-t-il je vous proposerai une énigme si vous la résolvez vous serez libre et je ne vous tiendrai plus en ma puissance. Le dragon s'envola les trois soldats se mirent à jouer à la cravache ils eurent de l'argent en abondance se firent confectionner des habits de seigneur et voyagèrent de par le monde. Où qu'ils fussent ils vivaient dans la joie et la félicité roulaient carrosses et montaient chevaux mangeaient buvaient mais ne commettaient pas de mauvaises actions. Le temps passa vite et quand les sept années touchèrent à leur fin deux d'entre eux sentirent leur coeur se serraient et une grande peur les saisit. Le troisième cependant prenait la chose du bon côté et il dit frère ne craignez point je ne suis pas tombé de la dernière pluie je résoudrai l'énigme. Il s'en allèrent dans les champs s'y assirent sur leur séance et les deux premiers faisaient triste figure. Arriva une vieille femme elle leur demanda pourquoi ils étaient si tristes hé qu'est-ce que cela peut bien vous faire de toute façon vous ne pouvez rien pour nous. Qui c'est ? répondit-elle confiez-vous à moi dites-moi votre nom. Ils lui racontèrent qu'ils avaient été les serviteurs du diable pendant sept ans. Il leur avait procuré de l'argent à foison mais il lui avait donné leur signature et il serait à lui si le temps est coulé il ne parvenait pas à résoudre une énigme. La vieille dit si vous voulez vous en tirer il faut que l'un de vous aille dans la forêt. il faudra qu'il y pénètre et il y trouvera de l'aide. Les deux soldats tristes se dirent cela ne servira à rien et ils restèrent là. Le troisième en revanche celui qui était tout joyeux se leva et s'avança dans la forêt jusqu'à ce qu'il trouva la falaise. Dans la fausse maison se tenait une vieille femme comme les pierres. C'était la grand-mère du diable elle lui demanda d'où il venait et ce qu'il voulait et lui raconta tout ce qui s'était passé et comme il lui plaisait elle le prit en pitié et lui promit de l'aider. Elle souleva une pierre qui cachait l'entrée d'une cave et dit cache-toi ici tu entendras tout ce qui se dira reste bien tranquille et ne t'énerve pas. Quand le dragon viendra je lui demanderai de quelle énigme il s'agit. Il me dit tout toi fais attention à ce qu'il me répondra. A minuit le dragon arriva et réclama son repas. La grand-mère mit la table et y apporta mais et boisson pour qu'il soit content. et ils mangeaient et burent de concert. Tout en conversant elle lui demanda comment s'était passée la journée et de combien d'âmes il s'était emparé. Je n'ai pas eu de chance aujourd'hui répondit-il mais j'ai attrapé trois soldats ceux-là je les aurai sûrement. Hé trois soldats rétorqua la vieille ce sont des gaillards ils peuvent encore t'échapper. Le diable disait-on mielleux ils sont à moi je vais leur soumettre une énigme qu'ils seront incapables de résoudre. Quel genre d'énigme demanda la grand-mère je vais te la dire dans la grande mer du nord il y a un chat marin mort ce sera leur rôti que je leur offrirai. Une côte de baleine leur servira de cuillère et un vieux sabout de cheval creusé leur tiendra lieu de faire à vin. Quand le diable s'en fut allé au lit la grand-mère souleva la pierre et fit sortir le soldat. As-tu bien fait attention à tout ? Oui dit-il j'en sais assez et je me tirerai d'affaire. Sans bruit il se glissa par la fenêtre et en toute hâte il rejoignit ses compagnons. Il leur conta comment la grand-mère avait éventé le piège du diable et comment il avait appris la solution de l'énigme. Ils se sentirent tout joyeux et de bonne humeur prirent la cravache et fabriquèrent tant d'argent qu'ils enroulaient de tous les côtés. Quand les sept années furent complètement écoulées le diable arriva avec le livre leur montra les signatures et dit Je vais vous emmener en enfer on vous y servira un repas. Si vous devinez la nature du rôti qui vous sera offert vous serez libre et vous pourrez garder la cravache. Alors le premier soldat commença Dans la grande mer du nord il y a un chat marin mort ce sera certainement notre rôti. Le diable se mit en colère et il demanda au deuxième Mais qu'est-ce qui vous servira de cuillère ? Une côte de baleine sera notre cuillère. Le diable fit grise mine grogna de nouveau par trois fois et dit au troisième Savez-vous aussi ce qui vous servira de verre à vin ? Un vieux sabot de cheval sera notre sauver à vin. Alors le diable s'envola en poussant un grand cri. Il n'avait plus aucun pouvoir sur eux. Quant aux trois soldats ils conservèrent la cravache bâtirent monnaie autant qu'il leur plaisait et vécurent heureux jusqu'à leur mort. Il y a bien longtemps alors que le bon dieu voyageait encore lui-même sur terre parmi les hommes il se trouva qu'un soir il se sentit fatigué et que la nuit le surprit avant qu'il fût arrivé à une auberge. De chaque côté de la route se trouvait une maison. L'une grande et belle l'autre petite et d'aspect misérable. La grande appartenait à un riche la petite à un pauvre. Le seigneur se dit Je ne serai pas une charge pour toi le riche c'est chez lui que je vais passer la nuit. Quand le riche entendit frapper à sa porte il ouvrit la fenêtre et demanda à l'étranger ce qu'il voulait. Le seigneur répondit Je vous prie de m'accorder l'hospitalité. Le riche examina le voyageur de la tête aux pieds et comme Dieu portait de méchants vêtements et n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'argent dans ses poches il secoua la tête et dit Je ne peux pas vous recevoir mes chambres sont pleines de légumes et de graines et si je devais héberger tout ce qui frappe à ma porte il ne resterait plus qu'à prendre moi-même le sébile du mondion. Cherchez ailleurs pour passer la nuit. Sur quoi il ferme sa fenêtre et plante là le mondion lequel lui tourne le dos et traverse la route pour aller vers la petite maison. A peine eut-il frappé que déjà le pauvre ouvrait sa porte et priait le voyageur d'entrée. Passez la nuit chez moi dit-il il fait déjà sombre dehors et vous ne pouvez plus poursuivre votre chemin aujourd'hui. Cette attitude plut au bon Dieu et il entra. La femme du pauvre lui tendit la main lui souhaita la bienvenue et lui dit de s'installer à son aise et de se servir qu'il ne possédait pas grand chose mais ce qu'ils avaient il le donnait de bon cœur. Elle mit des pommes de terre à cuire et à l'attraire les chèvres pour pouvoir ajouter un peu de lait au repas. Quand la table fut mise le bon Dieu y prit place et mangea avec eux. La maigre chair qu'on lui offrait lui plut parce que ses hôtes avaient d'avenantes figures. Quand ils eurent fini de manger et que le temps fut venu de se coucher la femme appela discrètement son mari et lui dit écoute-moi mon cher mari nous allons nous installer une couche par terre pour cette nuit de façon ce que le pauvre voyageur puisse prendre notre lit et s'y reposer. Il a marché tout le jour il a de quoi être fatigué. De bon cœur répondit-il je vus lui proposer. Il s'approche du bon Dieu et le prie s'il en est d'accord de se coucher dans leur lit pour y détendre convenablement ses membres. Le bon Dieu ne voulait pas priver les deux vieux de leur lit mais ils n'en démordèrent pas et à la fin il duit consentir. Quant à eux ils se préparèrent une couche à même le sol. Le lendemain ils se levèrent avant le jour et confectionnèrent pour leur hôte un petit déjeuner aussi bon qu'ils en avaient les moyens. Quand le soleil pénétra par leur petite fenêtre et que le bon Dieu fut levé il mancha de nouveau en leur compagnie et s'apprêta à reprendre la route. Au moment de passer la porte il se retourna et dit parce que vous avez été compatissant et pieux faites trois vœux je les exaucerai. Le pauvre dit alors que pourrais-je souhaiter d'autre que la félicité éternelle et tant que nous vivons la santé pour nous deux et l'assurance d'avoir toujours notre pain quotidien je n'ai pas de troisième vœu à formuler. Le bon Dieu dit ne souhaites-tu pas avoir une nouvelle maison à la place de l'ancienne ? Oh oui dit l'homme si je pouvais également prendre cela j'en serais heureux. Le seigneur exaussa les vœux et il transforma la vieille maison en une neuve leur donna une dernière bénédiction et s'en fut. Quand le riche se leva il faisait déjà grand jour il se mit à la fenêtre et aperçut en face de chez lui une jolie maison neuve avec des tuiles rouges à l'endroit où jusque là se trouvait à une simple hutte. Il ouvrit grand les yeux appela sa femme et dit dis-moi que s'est-il passé ? Hier soir encore il y avait là une vieille et misérable cabane aujourd'hui on y voit une belle maison neuve vas-y et tâche de savoir comment cela s'est fait. La femme y alla et demanda au pauvre ce qui s'était passé il lui raconta hier soir est arrivé un voyageur qui cherchait un toit pour la nuit ce matin au moment de nous quitter il nous a offert d'exaucer trois mots la félicité éternelle la santé sur cette terre et le pain quotidien et finalement par-dessus le marché une maison nouvelle à la place de l'ancienne. La femme du riche se hâta de rentrer chez elle et expliqua tout à son mari celui-ci lui dit j'aime pas très si seulement j'avais su ça l'étrange était d'abord venu chez nous pour y passer la nuit mais je l'ai renvoyé dépêche-toi dit la femme prends ton cheval et rattrape l'homme il exaucera trois vœux pour toi aussi. Le riche suivit ce judicieux conseil filait à toute vitesse son cheval et rattrapa le bon dieu lui parla avec amabilité et astuce lui demanda de ne pas lui en vouloir de ne pas l'avoir laissé entrer il avait cherché la clé de la maison et pendant ce temps le cher hôte était déjà parti s'il repassait un jour par là il fallait absolument qu'il vienne chez lui oui répondit le bon dieu si je repasse par ici sur le chemin du retour je le ferai le riche lui demanda alors s'il ne pourrait pas former trois vœux comme son voisin oui répondit le bon dieu il pouvait certes le faire mais cela ne serait pas bon pour lui il valait mieux s'en abstinir le riche dit qu'il trouverait bien quelque chose qui servirait à son bonheur s'il était sûr que cela se réaliserait le bon dieu dit alors rentre chez toi et que les trois vœux que tu feras se réalisent le riche avait obtenu ce qu'il voulait il prit le chemin de sa maison tout en songeant à ce qu'il pourrait bien demander comme il méditait ainsi en laissant à son cheval la bride sur le cou celui-ci se mit à gambader si bien que l'homme en était sans cesse troublé et qu'il n'arrivait pas à concentrer son esprit il toucha le cheval de la main et dit tiens-toi tranquille mais l'animal continuait à faire ses fariboles le riche finit par s'énerver et s'y cria dans son impatience je voudrais que tu trompes le coup à peine avait-il poncé ces mots que blanc le voilà par terre le cheval mort à côté de lui son premier vœu était exaucé comme il était avare de nature il ne voulut pas abandonner la selle il coupa le harnais et la mit sur son dos en reprenant sa route à pied il me reste encore deux vœux se disait-il pour se consoler comme il marchait ainsi sur la route poudreuse et que le soleil de midi commença à brûler il eut chaud et se sentit de mauvaise humeur la selle eut laissé le dos et il n'avait toujours pas trouvé ce qu'il pourrait souhaiter même si je souhaite toutes les richesses et les trésors de la terre se disait-il en lui-même il me viendrait par la suite toutes sortes d'autres envies je le sais d'avance il faut que je m'arrange de telle sorte qu'il ne me reste rien d'autre à souhaiter et il soupira ah si j'étais un paysan bavard roi libre de former les trois vœux je saurais que faire je souhaiterais de la bière d'abord de la bière autant que je pourrais en boire en second lieu il y a encore un tonneau de bières par-dessus le marché comme troisième vœu parfois il croyait avoir trouvé mais tout de suite après il pensait que cela ne suffirait pas il lui vient tout à coup à l'esprit que sa femme avait bien de la chance d'être à la maison dans sa chambre fraîche en train de manger de bon appétit cette pensée l'irrita et sans s'en rendre compte il dit je voudrais qu'elle soit assise sur cette selle et ne puisse plus en descendre à peine avisé ces mots que la selle disparaissait sur son dos et il s'aperçut que son deuxième vœu avait été exaucé il commença alors à avoir vraiment chaud et il se mit à courir avec l'intention de rentrer vite chez lui et de s'asseoir tout seul dans sa chambre pour y réfléchir à quelque chose de considérable pour son troisième vœu quand il arriva à la maison il ouvrit la porte il vit sa femme au milieu de la pièce assise sur la selle ne pouvant en descendre j'émissante et criant il lui dit je vais te satisfaire je vais suéter pour toi les richesses de la terre mais reste assise où tu es elle le traitera d'animal et dit à quoi me serviront toutes tes richesses du monde si je reste assise sur cette selle tu as souhaité que j'y aille tu dois maintenant m'aider à en descendre qu'il le voulut ou non il lui fallut formuler le vœu qu'elle soit débarrassée de la selle et puis s'en redescendre et aussitôt il fut exaucé il n'avait ainsi récolté dans l'affaire que du mécontentement de la peine des injures et la mort de son cheval les pauvres eux vécurent heureux tranquilles et pieux jusqu'à leur sainte mort il était une fois une petite fille que tout le monde aimait bien surtout sa grand-mère elle ne savait qu'entreprendre pour lui faire plaisir un jour elle lui offrit un petit bonnet de velours rouge qui lui allait si bien qu'elle ne voulut plus emporter d'autres du coup on l'appela Chaperon Rouge un jour sa mère lui dit viens voir Chaperon Rouge voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin porte-la à ta grand-mère elle est malade et faible elle s'en délectera fais vite avant qu'il ne fasse trop chaud et quand tu seras en chemin sois bien sage et ne t'écarte pas de ta route sinon tu casserais la bouteille et ta grand-mère n'aurait plus rien et quand tu rêveras chez elle n'oublie pas de dire bonjour et ne va pas fureter dans tous les coins je ferai tout comme il faut dit le petit Chaperon Rouge à sa mère la fillette lui dit au revoir la grand-mère habitait loin au milieu de la forêt à une demi-heure du village lorsque le petit Chaperon Rouge arriva dans les bois il rencontra le loup mais il ne savait pas que c'est une vilaine bête et ne le craignait point bonjour Chaperon Rouge dit le loup bonjour loup dit le Chaperon Rouge au vois-tu donc Cito Chaperon Rouge chez ma grand-mère que portes-tu dans ton panier ? du gâteau et du vin hier nous avons fait de la pâtisserie et ça fera du bien à ma grand-mère ça la fortifiera où habite-t-on ta grand-mère Chaperon Rouge ? oh un moncardon ici dans la forêt sa maison se trouve sous les trois gros chènes en dessous et il y a une aide du noisetier tu sais bien dit le petit Chaperon Rouge le loup se dit voici un mais bien jeune bien tendre un vrai régal il sera encore bien meilleur que la veille il faut que je m'y prenne adroitement pour les attraper toutes les deux il l'accompagnait un bout de chemin et dit Chapeon Rouge vois ces belles fleurs autour de nous pourquoi ne les regardes-tu pas ? j'ai l'impression que tu n'écoutes même pas comme les oiseaux chantent joliment tu marches comme si tu allais à l'école alors que tout est si beau ici dans la forêt le petit Chaperon Rouge ouvrit les yeux et lorsqu'elle vit comment les rayons du soleil dansaient de ci de là à travers les arbres et combien tout était plein de fleurs elle pensa si j'apportais à ma grand-mère un beau bouquet de fleurs ça lui ferait bien plaisir il est encore si tôt que j'arriverai bien à l'heure elle quitta le chemin pénétra dans les bois et cueillit des fleurs et à chaque fois qu'elle en avait cueillie une elle se disait plus loin j'en vois une plus belle et elle y allait et s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt le loup lui courait tout droit vers la maison de la grand-mère il frappa à la porte qui est là ? c'est le petit Chaperon Rouge qui t'apporte du gâteau et du vin tire la chevillette dit la grand-mère je suis trop faible et ne peux me lever le loup tire la chevillette la porte s'ouvre et sans dire amou il s'approche du lit de la grand-mère et l'avale il enfile ses habits mais sa coiffe se couche dans son lit et tire les rideaux pendant ce temps le petit Chaperon Rouge avait fait la chasse aux fleurs lorsque la fillette en eut tant qu'elle pouvait à peine déporter elle se souvint soudainement de sa grand-mère et reprit la route pour se rendre auprès d'elle elle fut très étonnée de voir la porte ouverte et lorsqu'elle rentrait dans la chambre cela lui semblait si curieux qu'elle se dit mon dieu comme je suis créative aujourd'hui et cependant d'habitude je suis si contente d'être auprès de ma grand-mère elle s'écria bonjour mais nulle réponse elle s'approcha du lit et tira les rideaux la grand-mère y était couchée sa coiffe tirée très bas sur son visage elle avait l'air bizarre oh grand-mère comme tu as des grandes oreilles c'est pour mieux t'entendre oh grand-mère comme tu as de grands yeux c'est pour mieux te voir oh grand-mère comme tu as de grandes mains c'est pour mieux t'étreindre mais grand-mère comme tu as une horrible grande bouche c'est pour mieux te manger à peine le loup a-t-il prononcé ces mots qu'il bondit hors du lit et avala le pauvre petit chaperon rouge lorsque le loup eut apaisé de sa faim il se recoucha s'endormit et commença à ronfler bruyamment un chasseur passait justement devant la maison il se dit comme cette vieille femme ronfle il faut que je vois si elle a besoin de quelque chose il entre dans la chambre et quand il arriva devant le lit il voit que c'est un loup qui est couché ah c'est toi bandit voilà bien longtemps que je te cherche il se prépare à faire feu lorsque tout à coup l'idée lui vient que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et qu'il serait peut-être encore possible de la sauver il ne tire pas mais prend des ciseaux et commence à ouvrir le ventre du loup endormi à peine avait-il donné quelques coups de ciseaux qu'il a aperçu le chaperon rouge quelques coups encore et la voilà qu'il sort du loup et dit ah comme j'ai eu peur comme il faisait sombre dans le ventre du loup et voilà que la grand-mère sort à son tour pouvant à peine respirer le petit chaperon rouge se hâte de chercher de grosses pierres ils remplirent le ventre du loup lorsque celui-ci se réveilla il voulut s'enfuir mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'écrasa par terre et mourut ils étaient bien contents tous les trois le chasseur depouillait le loup et l'emporta chez lui la grand-mère mangea le gâteau et bu le vin que le petit chaperon rouge avait apporté elle s'en trouva toute régaillardie le petit chaperon rouge s'apportant pensait je ne quitterai plus jamais mon chemin pour aller me promener dans la forêt quand mon moment me l'aurait interdit il était un village dans lequel vivaient trois frères l'aîné prit son arc et ses flèches et s'en alla chasser il s'installa près d'un fleuve dans lequel vivaient des poissons il banda son arc et une flèche toucha un poisson que le frère plaça sous une pierre le poisson était vivant mais il ne pouvait plus bouger car la pierre le retenait le frère avançait toujours et à chaque fois la même scène se répétait il attrapait des poissons et les mettait sous une pierre mais une fois la flèche atterrit dans une racine d'arbre de la racine s'écoula un liquide blanc le frère se dit c'est ainsi que pleure l'arbre à peint il vit que celui-ci portait plus de fruits que de feuilles le frère déposa son arc et ses flèches et grimpa à l'arbre il prit une branche recourbée pour faire tomber les fruits l'un d'eux tomba sur le toit d'une cabane qu'il n'avait pas vue et qui se dissimulait sous l'arbre une femme Bouma sortit de la cahute elle avait de vilains yeux et tout le monde avait peur d'elle elle volait les enfants des gens du village elle cria au frère qui touche à mon arbre à peint le frère tremblait tout comme la branche qu'il tenait mais il répondit c'est moi et mes frères appelle-les dit Bouma frère appela-t-il et tous les poissons qui étaient retenus par des pierres pour ne pas se sauver répondirent bien que Bouma fût en colère elle dit bon qu'est donc les fruits sont à moi et à vous le frère descendit de l'arbre enveloppa ses fruits prit son arc et ses flèches et retourna au fleuve il continua à attraper des poissons puis il les enleva de dessous les pierres et les enveloppa dans une grande feuille alors il rentra chez lui il fit cuire sur le feu les fruits de l'arbre à peint et les poissons et il le mange ses frères attirés par l'odeur salivèrent en voyant les poissons et les fruits de l'arbre à peint nous avons faim donne-nous au moins les peaux demandèrent-ils ce qui est à moi est à moi dit le frère aîné et il mangea tout tout seul quand le soleil monta à l'horizon le frère cadet prit son arc et ses flèches et s'en alla il alla vers le fleuve et avec son arc et une flèche il prit un poisson il le mit dans le fleuve sous une pierre alors qu'il avait déjà attrapé beaucoup de poissons une des flèches se ficha dans une racine et la racine pleura le frère vit alors beaucoup de fruits sur l'arbre à peint il se réjouit et se dit c'est à cet arbre que s'est nourri mon frère il déposa à terre son arc et ses flèches brisa une branche recourbée et fit tomber des fruits les fruits s'abattirent sur la cabane de Bouma qui sortit et dit qui donc maraudent encore dans mon arbre à peint c'est moi et mes frères appelle-les dit Bouma le frère appela les poissons répondirent et Bouma dit aussitôt fort bien cueillez donc les fruits sont à vous et à moi le frère cadet descendit de l'arbre ramassait les fruits et les enveloppa dans un grand baluchon il chercha les poissons les emballa dans une grande feuille et s'en alla à la maison il fit un grand feu et mangea ses frères humaient le parfum et mouraient d'envie d'en manger ils dirent donne-nous au moins ces petits poissons nous avons faim ce qui est à moi est à moi dit le frère cadet et il mangea tout tout seul le lendemain le Benjamin prit son arc et ses flèches et se mit en route il trouva les traces de la veille qui le conduisirent près du fleuve le frère prit son arc et une flèche et attrapa un poisson le frère le tua coupa une liane et attacha le poisson déjà il avait une longue ligne de poisson il s'enfonça profondément dans la forêt malencontreusement une flèche se fichera dans une racine la racine pleura à l'instar de ses frères il regarda les branches et se dit c'est à cet arbre qu'ils se sont nourris mes frères il y a énormément de fruits et ils ne m'ont même pas donné un il déposa à terre son arc et ses flèches brisa une branche recourbée grimpa à l'arbre et fit tomber des fruits les fruits s'abattirent sur le toit de la cabane Bouma sortit très en colère et cria qui est-ce qui maraude encore les fruits de mon arbre à pain la plus jeune des trois frères mort de peur répondit moi et mes frères appelle les dit Bouma frère appela-t-il mais les poissons étaient morts et pas une seule voix ne se fit entendre appelle les encore dit Bouma il appela si bien qu'un fruit de plus tomba mais aucune voix ne se fit entendre Bouma dit tu mens tu es tout seul ici quand tu descendras je te mangerai par où vas-tu descendre par ta cabane vite Bouma arracha le toit et le rejeta au loin elle dit je te tiens par où descends-tu par les poutres de ta cabane dit le frère vite Bouma arracha les poutres les brisa et éparpia les morceaux loin de l'arbre à pain puis elle déterra les pieux qui soutenaient la charpente et la cabane s'écroula le frère dit je vais descendre par ce cocotier Bouma abattit le palmier et tous les arbres qui autour de l'arbre à pain lui fournissaient sa nourriture elle dit par où vas-tu descendre maintenant le frère répondit par ce porc qui passe par là Bouma saisit sa hache et tua le cochon le frère dit intentionnellement par ton chien qui accourt par ici Bouma tua le chien elle dit maintenant je te tiens comment descendras-tu désormais le frère dit par ta jambe gauche Bouma se la coupa et tomba à terre le frère dit par ta main droite Bouma se coupa la main droite le frère descendit de l'arbre prit son arc et une flèche et tua Bouma il ramassa les fruits de l'arbre à pain les emballa dans un gros baluchon qu'il jeta sur son épaule il prit aussi la liane avec les poissons attachés et rentra chez lui ses frères l'attendaient car déjà le soir tombait le Benjamin raconta ses aventures tous étaient bien contents ils chantaient et mangeaient sa nourriture autour du feu depuis ce jour Bouma n'a plus jamais emporté d'enfant du village la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la brise fut venue pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau elle la criait famine chez la fourmi sa voisine la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle je vous payerai lui dit-elle avant l'août foie d'animal intérêt et principal la fourmi n'est pas prêteuse c'est là son moindre défaut que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse nuit et jour à tout venant je chantais ne vous déplaise vous chantiez j'en suis fort aise et ben dansez maintenant maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage maître rodard par l'odeur alléchée lui teinte à peu près son langage hé bonjour monsieur du corbeau que vous êtes joli que vous me semblez beau sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage vous êtes le phénix des hôtes de ses bois assez mou le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix il ouvre un large bec laisse tomber sa proie le renard s'en saisit et dit bon bon monsieur apprenez que tout flatteur vit au dépend celui qui l'écoute cette leçon vaut bien un fromage sans doute le corbeau honteux et confus jura mais un peu tard qu'on ne lui prendrait plus m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit – Sous-titrage FR 2021